Samira Asghari est une pointure dans son domaine. Généticienne spécialisée dans les maladies infectieuses, elle devait passer les trois prochaines années à Harvard. Hier, c'est le choc, on l'empêche d'embarquer. Je me suis sentie discriminée parce qu'il y avait des autres gens avec le même genre de visa, d'autres passeports, qui pouvaient passer sans problème. Et moi, j'étais là, avec un visa valable, avec tout ce que j'ai fait déjà, et je ne pouvais pas partir parce que je suis iranienne. Tout a basculé en 24 heures. Vendredi, elle recevait enfin son visa américain, le jour même où Donald Trump signait son décret. Résultat, la voilà de retour à Lausanne, dans une situation délicate. Je n'ai pas de travail pour ce moment, pas d'appartement, et je suis vraiment inquiète. Je suis triste parce que j'ai perdu quelque chose que j'ai rêvé pour longtemps. Un rêve brisé après cinq ans d'études à l'EPFL. Scientifique reconnue, elle a reçu une bourse du Fonds national suisse de la recherche pour partir à Boston. Avant, j'avais l'image que les États-Unis, c'est un pays qui, si tu travailles bien, si tu travailles beaucoup, tu peux réussir. Et maintenant, au moins pour moi, ce n'est pas vrai. Et son histoire fait aujourd'hui les gros titres de la presse américaine. Confortée par les nombreux messages de soutien qu'elle a reçus, Samira Asghari ne perd pas l'espoir de pouvoir partir un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?